Oui, ce sont des bombardements qui ont fait ça. Heureusement, moi j'habite un peu plus loin, mais ce n'est vraiment plus sûr ici. Cette habitante sera la seule à accepter de nous parler. D'autres nous expliqueront avoir peur des représailles côté russe s'ils parlent à la caméra. Et à quelques mètres de la ligne de front, beaucoup d'habitations ont les vitres soufflées, comme ici, celle-ci, elle est abandonnée, celle-ci, elle a eu le toit arraché. On est juste à côté de la zone de front, mais il y a encore quelques maisons qui n'ont pas été abandonnées. Les habitants sont toujours ici. Et voilà les dégâts les plus importants de cette semaine. Cette école maternelle qui a été touchée, on voit la trace ici d'un impact et des vitres qui ont explosé. Heureusement, à ce moment-là, les enfants n'étaient pas dans cette pièce. Il n'y a pas eu de blessés chez les enfants. En revanche, deux maîtresses, elles, ont été légèrement blessées. Ce matin, bien sûr, les médias ukrainiens font état de nouveaux incidents. Cette nuit, par exemple, 14 immeubles d'habitation qui ont été touchés par des tirs et privés de gaz et d'électricité. Voilà ce que l'on sait à ce stade. Des tirs également visant des casernes militaires et des voitures. Donc, pas vraiment d'accalmie totale, même si on sent une légère décrue. Nous qui nous rendons depuis quelques jours sur les différentes lignes de front. Ici, hier, on avait l'impression, on pouvait constater que le rythme était un peu moins soutenu pour les tirs et les bombardements. Peut-être, effectivement, parce que la voie diplomatique pourrait reprendre le dessus. C'est en tout cas ce qu'espèrent les ukrainiens. Même si, eh bien, personne ici, chez les ukrainiens, ne fait confiance à Vladimir Poutine. Pour vous donner un exemple de l'ambiance, ici, de ces ukrainiens, eh bien, jamais on ne cite le nom de Vladimir Poutine. On dit toujours « il » et tout le monde sait de qui on parle. Sous-titrage Société Radio-Canada